Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sur la queue chevalier. Queue chevalier, chapitre 3, quête numéro 1. Du coup, j'ai fait une petite tentative déjà, qui s'est soldée par un échec cuisant d'une stratégie que j'avais prévue. Tout simplement parce que, bah en fait, c'est biorisque, la banque globale. Je me suis dit, bah en vrai, je vais y aller avec Holman Logan. Et, bah quelle fut ma surprise quand j'ai vu que, malgré ces 95% de réduction des dégâts, donc de saignements, plus, plus 50% grâce à la borne, quelle fut ma stupéfaction quand j'ai vu que, bah finalement, en fait, je perdais quand même grave des vies. Donc, je pensais pas du tout, en vrai, enfin, en fait, au final, t'es obligé de prendre un imu, ça sert à rien. En fait, avec tes 4 étoiles, t'es obligé de prendre un imu, c'est impossible de passer sans imu. Donc, un peu déçu, je vais pas vous mentir, un peu déçu. Du coup, on va mettre un boost. On va mettre des boosts. On va mettre des boosts et, ouais, 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 on va mettre des boosts. On va mettre des boosts, hop, 40%, et un peu d'attaque de vie, et voilà, et on y va. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai fait un super combat contre Morningstar. J'ai fait un combat, bon, très très long, mais j'ai fait un super combat. Et, du coup, bah voilà, je me retrouve. Donc, faut surtout pas taper dans la garde, bien évidemment, parce qu'il y a biorisque, et que qui dit biorisque dit... Qui dit biorisque dit... Il dit poison dans la garde. Allez, faut que tu fasses ton SP. Allez. Toujours pas, hein. Voilà. Non, je vais l'emmener en SP2. Non, ça va. Ce qu'il faut, c'est que j'essaye d'être à 20 fury le plus rapidement possible, quoi. Putain, mais c'est fou, quand même, par contre. Je crie pas du tout. Je crie jamais. Alors que normalement, enfin... Bon, au bout d'un moment, tu crie quand même un peu avec Colossus. Tu crie un chouïa, quand même. Là, il n'y a aucun crit, quoi. Sur les attaques puissantes, il n'y a jamais de crit. Je viens de le faire, hein, le premier essai, hein. Donc, vraiment, je le sais, hein. Ça vient, je viens, c'est tout frais. C'est vraiment tout, tout, tout frais. Je vais l'emmener en SP2, à un moment. Vraiment, je vous le dis. C'est sûr. Ouais, ça va être un combat pareil, hein. Ça va être un combat à énormément de coups, quand même, hein. Faut qu'il crie, de toute façon. Plus il crie, plus il va vite, de toute façon. Et en plus, ça arrive. Donc, c'est beau. Allez. Oui. Ah, presque. Dommage, dommage. Presque le full crit, t'as failli faire plaisir. Bon, en vrai, il a quand même fait plaisir. Je te l'accorde. Je te l'accorde, t'as quand même fait plaisir. Parce que le truc, c'est que là, s'il crit avec 32 armures, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir, là, pour le coup. Là, c'est régalable. Là, c'est régalable. Donc, j'ai pris aussi, en plus d'Ice Man, du coup, qui va être, lui, immu, totalement. Et donc, qui, lui, pourra taper dans la garde. J'ai pris, du coup, des persos pour taper le boss, en fait, qui est Magic. J'ai pris, du coup, Captain Infinity War, qui peut être un petit peu bien pour elle. Et j'ai pris, du coup, à côté de ça, j'ai pris 2-3 persos de type Spidey Stark, mais surtout Blade, pour la synergie, justement, Blade et Spidey Stark. Je le prends comme ça. On va voir, on va voir. En fait, je pense que je vais plus galérer sur la ligne, et peut-être que, du coup, je vais réa sur la ligne, mais je vais peut-être moins réa sur le boss, du coup. En fait, c'est un peu le but. Par contre, alors, j'ai vie augmentée et attaque augmentée, mais par contre, je perds plus de vie qu'au combat d'avant. C'est quand même, au bout d'un moment, que je crit moins et que le combat s'éternise plus, quand même. Ou que je suis plus mauvais, mais bon. Au bout d'un moment, il n'y a quand même pas beaucoup de crit. Et ça s'éternise quand même beaucoup. Et je ne prends pas forcément plus de coups dans la gare. J'étais pas si loin que ça, en vrai. J'étais pas non plus à 95% de vie, mais bon. Allez, le petit crit, là, putain. Allez. Allez, ça tue. Parfait. On est à 82%. 82%. Ok, ensuite. Ensuite, on a la Black Widow. Black Widow, Black Widow, Black Widow. On va y aller avec quoi ? On va y aller avec Iceman ? Ça va être long. Ça va être grave long. Ça va être hyper long. Il va falloir que tu mettes des enjures, mon poteau. Il va falloir que tu en mettes des enjures. Parce que sinon, ça va être long. Bon, ça va. En vrai, ce n'est pas si ridicule. En vrai, ce n'est pas si ridicule du tout. Franchement, ça va. Et l'avantage de Iceman, c'est que lui, je peux taper dans la garde. Et ça, c'est très bien parce que je suis tellement débile que... Avec Colossus, je vais forcément me faire avoir. Je vous le dis, je vais me faire avoir à un moment. Quand tu veux, tu mets des enjures. Quand tu veux. Bon, ça va. En vrai, ça va faire un combat un peu plus rapide quand même que Colossus. Faut pas me dexte un spé. Je t'aime bien, mais quand même. Dexte pas d'espé, ce n'est pas sympa. Ce n'est vraiment pas sympa. T'as combien ? 3% d'évasion ? 4% ? Arrête un peu. Faut que je lui mette full vague de froid. Mais bon, compliqué. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut quand même que je l'emmène faire ses... Ses spés. Donc, au bout d'un moment... Allez ! Fais ton spé que je puisse contre-attaquer. Que je puisse faire mon spé à moi. On va mettre la petite vague de froid. Ok. Ouais, t'es sérieuse ? Arrête ! Arrête un peu ! Putain, t'as rien comme pourcentage d'évasion. Arrête tes conneries ! Franchement, non, mais elle esquive deux attaques d'affilée. Elle a combien ? 7% je crois. Max 7%. Je ne sais même plus combien elle a, pour vous dire. Je ne sais même plus combien elle a, mais c'est ridicule combien elle a. C'est quand même des combats très longs. C'est quand même des combats très longs. C'est vrai que la quête d'avant, c'était un peu... Avec Buffet, c'était un peu... C'était un peu pipé, on va dire. Avec le fait que j'ai Angela et Hyperion qui sont beaucoup trop forts sur cette ligne-là. Ok. Bon. On est à deux persos faits. Il faut quand même qu'on augmente... Enfin, qu'on avance quand même parce que... Il faudrait qu'on ait les boosts quand même pour le boss. Le problème, c'est que s'il y a des problèmes de connexion, ça ne va pas aider. Allez, Rino. Rino, 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 Iceman plutôt. Iceman parce qu'il y aura des dégâts d'énergie. C'est des dégâts d'énergie, je crois, les enjures. Tout, les enjures, les co-critiques. Dégâts d'énergie. Et la vague de froid, dégâts d'énergie aussi. Donc, ça va être mieux. Ça va être mieux que mettre que des dégâts physiques avec Colossus. Bon, lui, au moins, il ne peut pas éviter. Mais ça va être plus long. Et lui, il faut faire vraiment gaffe, il faut faire extrêmement gaffe à ces imblocables. Quoi ? Mais c'est quoi ce bordel ? Quoi ? Mais à quel moment ? Juste à quel moment ? Vraiment ? Il faudrait m'expliquer. Il faudrait juste m'expliquer ce qui s'est passé, là. Je suis trop con. Pourquoi je n'ai pas fait le SP ? Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de... Au final, ça ne me fait rien. Mais bon, quand même. Allez, il faut qu'on se remette dedans. On se rapproche de lui. Il faut vraiment être tout le temps prêt. Bon, on va perdre des vies contre lui. Mais ce n'est pas grave. Allez, on l'emmène loin. Il y avait le petit imblocable. On essaie de vraiment lui donner à chaque fois ses SP. Parce qu'on peut plus facilement contre-attaquer derrière un de ses SP. Et pas en le faisant des parades. Parce que les parades, c'est toujours un peu risqué contre lui. Voilà. Donc, jamais le mettre en SP2. On essaie, dans la mesure du possible, de ne pas le mettre en SP2. À part là. Parce que là, c'était trop, trop tentant. Donc là, vous voyez, on va un peu, un peu subir ce coup qu'on lui aimait. Mais ça va, en vrai, il ne fait pas son gamin. Par contre, on ne met jamais d'angelure. C'est normal. Non, 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 non. Non, mais... Vous miquez la quête, Kabam, putain ! Vous m'avez niqué ma quête ! Putain ! Vous m'avez niqué ma quête ! Ah, putain ! Vous m'avez niqué ma quête. Vous êtes relou. Voilà, vous êtes relou, je vous le dis. Je vous le dis comme ça. Je vous le dis comme ça. Vous m'avez niqué ma quête. Ce n'est pas normal, tout ce qui se passe là. Ce n'est pas normal. Ouais, on va mettre une réa. Allez, c'est la première réa qu'on met sur la queue au chevalier. Mais j'ai la flemme de recommencer. C'est des combats trop longs. C'est des combats trop longs et je n'ai pas envie de monter de perso juste pour ça. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est fait pour aussi. Ça fait un peu chier de la mettre aussitôt, disons. J'aurais bien aimé au moins aller jusqu'au Punisher qui est juste après. Je vous avoue, le Punisher, il me fait un peu peur. Mais là, ouais, non, ils m'ont niqué complètement ma quête. Ils m'ont niqué complètement ma quête, franchement. Je fais un bon début de quête et vas-y, quoi. Franchement, le Rhino qui ne fait jamais ses SP, qui ne fait pas ses trucs, putain, casse-couille, quoi. Sans déconner. Putain, tu l'attaques, tu l'attaques. Au bout d'un moment, forcément, il va faire ses dash, à faire ses dash. Forcément, au bout d'un moment, il va te toucher. Il va faire des trucs et voilà, forcément, forcément. Mais déjà, quand j'ai vu que le premier SP1, je le prenais, alors que ce n'était pas normal que je le prenne, je me suis dit, déjà là, ça sent le sapin. Mais je le sais, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Bon, là, c'est de ma faute, mais... Ah, fais ton SP, bordel ! Fais ton SP, Rino, putain ! Fais ton SP. Ce n'est pas compliqué, pourtant. Allez ! Putain, il... Il essaie de m'avoir en furtif, quand même. Il essaie de m'avoir, quand même. Ah, putain, pourquoi je fais ça ? Ce n'est pas possible. Ça ne va rien lui enlever. Ça ne va rien lui enlever. Bon, un peu quand même. Un peu quand même, ça va. Allez, il est à 20%. Allez, après, on ira avec Colossus. Non, mais, bordel, putain ! Ce n'est pas possible. Je m'attends à son SP. Je m'attends à son SP, putain ! C'est dingue ! Bon, on va aller avec Colossus, là. On va aller avec Colossus. Allez ! Je ne suis pas... En fait, le truc, c'est que j'aurais pu... Franchement, franchement, j'aurais pu prendre des trucs pour Biorisque. J'aurais pu prendre d'autres trucs. J'avais d'autres trucs. J'avais Ghost Rider, j'avais Vision. Mais qu'est-ce que j'avais une flemme de faire des combats de 100 coups. Vraiment, vraiment. Si j'avais eu... Enfin, même Ghost, en vrai, ce n'est pas viable. Mais si j'avais eu, je ne sais pas, moi, des... Il est complètement zinzin, alors, Rino. Vraiment. Je ne sais pas ce qu'ils lui font faire. Mais je pense qu'il est dans un mauvais cirque. Il y a un truc. Il y a un truc, je pense. Il y a un truc. Je vais attendre de finir ce combat, quand même, avant de parler de trucs. Parce qu'il me les brise. Vraiment. Il me les brise. Non, putain, je prends le poison. Ben oui, je prends le poison. Forcément, putain. Putain, il fait chier. Merde. Ah, quel Rino de merde. C'est fou. Putain. Il me rend dingue. Il me rend dingue. Et encore, ce n'est pas fini. Il y a d'autres trucs relous sur la ligne. Le problème, c'est que là, j'ai vraiment voulu optimiser à fond pour le boss. Mais peut-être que je me suis mis dans la merde pour la ligne. C'est ça, le truc. Parce que là, le long shot, il va être chiant. Le long shot va être extrêmement chiant. Et le punisher, n'en parlons pas. Le punisher, n'en parlons pas. Le punisher, il va être extrêmement relou. En fait, le problème, en plus, c'est qu'il a des résistances physiques. Et le problème, c'est que lui, on ne peut pas tout prendre. Ça va être hyper chiant. Parce qu'en fait, j'aurais dû remettre des vies. Parce que là, je vais mettre une R dans le vent. Je vais mettre une Réa dans le vent, là. Au final. Ah ouais, putain. J'essaie de me mettre des armures pour essayer d'un chouïa mieux résister à ces trucs. Mais c'est compliqué. Ah, il faut que tu crites, putain. Il faut que tu crites, hein, poteau. Ah ouais. Ah là 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 là. J'ai failli taper dans sa garde, en plus. J'ai failli taper dans sa garde. Allez, il faut que tu crites. Fais plaisir. Fais plaisir un peu. Putain, crite. Il y a 22. Il y a 22. Putain, ouais. Je vais prendre le SP2. Putain, mais forcément. Et là, il va le lancer direct. Bah ouais, c'était sûr. Non, je prends la dernière balle. Putain, cette malchance que je me tape. Putain. Ah. Le relou. Le relou. Euh, ouais. En vrai, j'avais vraiment, pour vous dire, j'avais vraiment la flemme de mettre des, de mettre des, 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 des matériaux pour monter d'autres trucs pour cette quête. Je me suis dit, en vrai, j'ai Iceman, j'ai 2, 3 trucs quand même. Ça pourrait le faire. Je vais mettre ces soins-là. De toute façon, ces soins-là, ils ne servent à rien pour mes gros persos. Donc, autant que je les mette sur du 4 étoiles. Autant que je les mette sur du 4 étoiles. Ça n'a aucun intérêt. Et surtout, pour l'Abyss, au final, je n'en ai pas spécialement besoin de soins. Sachant que des comme ça, j'en équipe périme tout le temps. Donc, autant que je mette des comme ça. Je ne mets pas les niveau 3, niveau 4, niveau 5. Mais ceux-là, je peux les mettre. Allez, putain. Ah, les boosts, ils vont partir. Les boosts, ils vont partir avec vos problèmes de connexion, s'il vous plaît. Il reste combien de temps de boost ? Ah, il y a moyen quand même. Il y a moyen de tenir. Il y a moyen de tenir. En vrai, j'étais pas mal sur le combat. Mais bon, j'avais trop peu de vie. Ça, c'est sûr. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. De toute façon, il ne fait pas ses spécifiques. Il ne faut pas que je fasse ça. Il ne faut pas que je fasse ça parce que s'il se met en garde, je prends le poison. Et je prends la moitié de ma vie. Il ne faut pas que je fasse ça. Bon, ça va. En vrai, on prend quand même peu. On prend quand même peu. Franchement, je m'attendais à prendre plus. Allez. Le problème, c'est que là, vous voyez, mes armures périment. Mes armures périment. Ouais, c'est chiant, putain. Allez, putain. Allez. Là, on chope des armures. C'est bien. Tu crites en plus. Parfait. Si tu peux faire ton spear maintenant, parce que là, j'ai un max de résistance. Ce n'est pas grave. On va essayer de faire un petit crit. Il n'y a pas de crit. Il va attendre juste que je les perde. Et là, il va le faire parce que je les perds. C'est fou. Allez. Il n'y a pas de crit. Il faut vraiment faire gaffe. J'ai essayé de gagner une armure en faisant un petit... une petite parade sur son truc. Ah là 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 là. Ça a crit sur un coup. Allez. Je vous rappelle. Mon Colossus est 4R4. Il n'est même pas 4R5. Je vous avoue que... En fait, au final, j'aurais monté pour pas grand chose parce qu'au final, là, il fait quand même le tap. C'est soit des erreurs, soit des ennemis un peu passifs qui font la diff. Ce n'est pas autre chose. Allez. Voilà. Super ça. Super. Allez, tu crit. S'il te plaît, il faut le faire descendre. Ah, il ne crit pas sur le dernier coup. Putain. Ah. À la recherche des crit sauvages. Oh, le petit tank essai qui ne fait pas plaisir. Bon, allez. On va le full stun comme ça. On sera tranquille. Voilà. On le full stun. Je sais que je le full stun parce que je crois que c'est 5% par armure et donc à 20, on est sûr de le truc. Ah. C'était qui ? C'était qui je viens de combattre, là ? Punisher ? Ah bah oui, Punisher, il doit être compté comme Defender. Ok, allez. Il nous reste 2 persos dans la ligne. Il nous reste 2 persos sur la ligne. On a Longshot. On a Spidey Furtif. Spidey Furtif va être chiant, je pense. Non. Ah, putain. Ah, putain. On fait monter vite en pouvoir. Non, pourquoi je tape dans sa garde ? Pourquoi je tape dans sa garde ? Ah, la 3ème Réa. Super. Bon, néanmoins, enfin, je pense que je peux... J'étais obligé de Réa en ne montant pas de... En ne montant pas en 4 à 5. Je pense que c'était un peu logique. C'était quand même assez logique. Allez, on va mettre des soins comme ça. On en met une dizaine, ça va suffire. Je pense à bien le remonter. Allez, faut qu'on y aille, là. Allez. C'est vraiment dommage, par contre, qu'on n'ait pas fait mieux sur le Longshot. Le problème, c'est qu'il ne l'est pas beaucoup dans les parades, quand même. Non, mais putain, ce n'est pas possible. Viens dans mes putains de parades, sans déconner. Putain, je vais perdre la moitié de ma vie, encore. Putain, il saoule. Sans déconner. Viens dans les trucs, un peu. Putain, t'es chiant. Sans déconner. Putain. Déjà que je vais lui donner de ouf du pouvoir avec ses mauvais karmas, là. Putain, tu saoules, là. Putain. Et son spé, il ne veut pas le lancer. J'ai failli le mettre. Allez. C'est indécent. Franchement, c'est indécent. C'est indécent. Et il va me le lancer au pire moment. Vous allez voir. Il va me le lancer au pire moment. Non, mais c'est indécent. Vraiment, c'est indécent. Sans déconner, là. C'est indécent. Pourquoi je ne gagne pas de bœuf ? Sérieux. Je lui donne beaucoup trop de pouvoir. Je lui donne beaucoup trop de pouvoir. Il me saoule. Il me saoule. Il a du mal à lancer son spé 2, quand même, bordel. Il a du mal. Franchement, je fais peut-être quelques erreurs sur le premier combat. Là, je fais une erreur de taper dans sa garde. Mais qu'est-ce qui est long à lancer son spé 2, putain. Je me retrouve dans ma garde. Bah oui, au moins. Sérieux, c'est quoi ce qu'il y a de merde ? C'est quoi ce qu'il y a de merde ? Franchement, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Là, je ne peux pas... Là, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Il ne fait pas de spé. Il ne fait pas de spé. Au bout d'un moment, je ne vais pas le mettre en spé 3. C'est débile. Donc, au bout d'un moment, voilà. La petite réa, c'est pour Kabam. Là, c'est le pur kiff Kabam. Là, c'est juste pour eux. On kiffe. Là, c'est vraiment juste pour eux. C'est eux qui volent. Là, ils voulaient que je réaile. Bah écoutez, je mets une réa. S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. Je vais allumer la lumière, d'ailleurs. Bam. Hop. Pendant qu'il y a le bug de connexion. Par contre, il faudrait qu'on accélère, là. Parce que... Putain, c'est tellement long. C'est tellement peu fluide. Ah, le long shot, il va me briser les couilles. Tiens, fais gaffe, tu viens dans une parade. Et fais gaffe, Colossus, tu crites. Oh, la marmée. Il vient jamais. Il vient jamais. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ses mouvements. Vraiment. Je ne comprends pas ses mouvements. Bon, on ne va pas le contre-attaquer. Parce qu'apparemment, il peut me contre-attaquer derrière. D'ailleurs, avancer avant. Il ne pouvait jamais contre-attaquer derrière. Maintenant, il peut. Visiblement. OK. Il faut que tu tapes Colossus. Putain, voilà. Bon, l'avantage, c'est que je suis ému à tout ce qu'il peut me faire. Ça, c'est l'avantage. C'est vraiment cool. Je suis ému vraiment à tout. Après, le seul problème, c'est que voilà. Là, je lui donne beaucoup de pouvoir. Vous voyez ? Parce que j'ai beaucoup de mauvais karma. Arrête. Arrête. Oh, bon, voilà. Eh oui, eh oui. Je prends le pouvoir. Allez, allez. C'est bon. Ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Franchement. Non, mais genre. Genre. Non, mais vous avez vu son truc ? Il balance son truc. Là, je ne sais même pas ce qui tombe du ciel. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qui tombe. Je crois que c'est une poubelle. Un peu comme ça. Je ne sais même pas ce qui tombe. Bref, ça tombe. Tu le contre-attaques derrière. Il a le temps d'esquiver. Bordel. Sérieux. Genre. Vous avez vu ? Il est comme ça en train de faire tomber le truc. Il est comme ça. Il t'attend et... Et derrière, il arrive à contre-attaquer. Enfin, il arrive à t'esquiver comme un ouf. Je ne vois pas ce que... Enfin, franchement, je ne vois pas ce que je peux faire de mieux, là, sur cette quête. Je ne fais pas de grosse erreur, en fait. Je ne fais pas de grosse erreur. Ma team n'est pas mauvaise en soi. J'ai un imu. Enfin, j'ai deux imus. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Le problème, après, c'est qu'il faut aussi que Kabam fasse le boulot, aussi. Il faut qu'ils fassent leur boulot. Et leur boulot, c'est de faire un truc fair-play. Et là, ce n'est pas fair-play sur quelques trucs. Il ne fait pas ses spé. Il ne vient pas dans les trucs. Allez. Allez. Joue un peu, là. Joue un peu, Kabam. Participe un peu au truc. Participe un peu au truc. Je fais mon boulot. Fais le tien. Fais le tien, s'il te plaît. Parce que ce n'est pas normal que je mette des réas sur long shot. Ce n'est pas normal. Même s'il est relou parce que tu lui donnes toujours du pouvoir, il faudrait que j'arrive à me stuff, en fait. Mais je n'arrive pas à rester longtemps au combat. Il vient tout le temps. Putain. Ça me saoule. Ça me saoule. Il faut vraiment arrêter. Arrêtez deux secondes, s'il vous plaît. Juste arrêtez trois secondes. Mais il est insupportable, sans déconner. Ce n'est pas possible. Mais regardez ses mouvements, sans déconner. Regardez ces putains de mouvements. Mais c'est quoi, ça ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il nous fout ? Mais regardez ses mouvements, bordel de merde. Il se met en garde. Il s'arrête. Il se met en garde. Il se met en garde. Mais arrête un peu. Arrête un peu. Putain, mais c'est n'importe quoi, ces mouvements. C'est n'importe quoi. C'est what the fuck. C'est totalement what the fuck, ce qu'il vous fait. C'est normal qu'il m'enlève les trois derniers pourcents dans la garde. Enfin, en parade. Parce que la parade était là, clairement. Enfin, peut-être qu'ils ne l'ont pas prise en compte. Mais moi, en tout cas, elle était là. Est-ce que ça ne serait pas mieux de mettre Iceman ? Parce que là, je recommence, je recommence, je recommence. Mais au bout d'un moment, ça casse les couilles un peu. Je peux vous mentir. Ça fait chier. Donc, on va tenter Iceman. Parce qu'au bout d'un moment, je vais bien recommencer, recommencer, recommencer. Mais ça saoule. Voilà. Parce que surtout que je vais devoir mettre aussi des réas contre la Magic. Ça me paraît. J'aurais peut-être dû sécuriser un peu plus. J'aurais peut-être dû sécuriser un peu plus. Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que j'aurais dû plus sécuriser au niveau de la team pour la ligne ? Peut-être que j'ai été trop à prendre trois persos pour le boss. Peut-être que c'était trop. Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse deux. Peut-être que le Captain Infinity War est trop. Peut-être. Peut-être. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas penser que ça fasse aussi... Non mais regardez-le. Regardez-le. Là, j'ai pu le contre-attaquer tranquille. Comment ça se fait que tout à l'heure, je n'ai pas pu le contre-attaquer ? Il vient tout le temps à contre-sens. Il vient tout le temps à contre-sens. J'ai l'impression qu'Aisman, c'est mieux. Parce qu'au final, le problème de Colossus, c'est que tu as besoin de te stuff. Tu as besoin... Il est insupportable. Sans déconner. Insupportable. Mais pourquoi je fais ça ? Non, Léo. Putain, tu n'as pas le droit. Putain, mais arrête de te contre-attaquer. Maintenant, ça ne passe plus. Alors, avant, ça passait. Ils ont complètement changé le timing parce qu'avant, ça passait. Avant, tu pouvais contre-attaquer derrière ce suspect. Maintenant, tu ne peux plus. Mais avant, tu pouvais. Il faut que j'y pense. Il faut que j'y pense parce que sinon, au bout d'un moment... Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Là, ce n'est pas normal. Je mets... Merde ! Pourquoi je mets sur Colossus ? Non ! Mais... Pourquoi je mets sur Colossus ? Putain. Voilà. Et je suis obligé de mettre des réas de ce niveau-là. Putain. Cette quête me fait chier. Les trois premières, c'était tranquille. Les trois premières, c'était... Enfin, les quatre premières, pardon, c'était tranquille. Là, je ne mets rien sur Réa. Je ne mets rien sur Réa à cause de deux, trois persos relous, quoi. Entre le Rhino qui fait de la merde et le longshot qui fait des mouvements tous plus chelous les uns que les autres... Je veux bien que le longshot, de base, bouge un peu différemment que les autres persos. Je veux bien. Mais il a quand même des mouvements bizarres, là, dans ce combat. Je suis désolé. Je suis désolé, mais ces mimiques bizarres, là... Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut m'expliquer pourquoi. Peut-être que ce n'était pas le chemin le plus adapté. Peut-être que ce n'était pas le meilleur chemin que j'ai choisi, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il n'y avait pas un chemin plus facile parce que... Ouais, le longshot, il me saoule. Il me saoule, le longshot. Franchement, il gagne trop de pouvoir. Il ne fait pas de spé. Il est relou. Voilà. Bon, on arrive contre le Spidey Furtive. J'aurais carrément préféré avoir Iceman pour ce combat, là. Mais bon. Effectivement, je n'avais pas le droit d'avoir Iceman. Putain, je vais perdre le boost d'attaque. Putain. Ah, fais chier, putain. Entre les bugs de connexion, les chaos que je n'aurais pas dû prendre. Putain. Non, mais... Ce n'est pas possible. Mais décidément, décidément, je veux mourir. Je veux mourir, en fait. C'est vraiment mon but. Putain, par contre, le biorisque, il ne pop pas beaucoup, quand même. Parce que... Enfin, à quand ça les arrange, ça pop. On ne sait pas où, ce que je viens de faire. Ouh, j'ai de la chance. Allure. Eh, ils sont longs. Par contre, dans ce cas-là, vraiment, vraiment, ils sont longs à faire l'esprit. Putain, mais fais-le, je ne me retrouve pas dans mon coin. Mais ce n'est pas possible, je vais me retrouver dans mon coin, en plus. Putain, c'est une blague. Non, mais c'est quand même... Enfin, franchement. On peut dire ce qu'on veut de mon passage, mais ils ont quand même été vachement relous. Franchement. Il ne faut pas que je tape dans la garde. Allez, on est déjà à la moitié. Enfin, à un tiers, pardon. Là, c'est bien. J'ai 20 armures. Là, je suis stuff. Allez. En plus, il a moins de vie, lui. Il a moins de vie. C'est bien. Allez, le spé. Parfait, ça. Allez, le spé. En dessous de 20. Par contre, ça serait bien de faire ton petit spé. Allez, le crit, là. Oui. OK, bon, ça va. En vrai, Colossus a bien géré la fin. Bon. On arrive sur la magic. J'espère. J'espère que ce que j'ai mis sur cette ligne va être un petit peu économisé sur le boss. J'espère. J'espère. Parce que vraiment, là, j'ai trop mis sur cette ligne. J'ai vraiment trop mis. Bon. L'avantage, c'est que la dernière quête va être plus facile. Ça, c'est sûr qu'elle va être plus facile. J'ai des trucs pour gérer la ligne entre Vodou, Ghost Rider. Enfin, voilà. J'ai deux, trois trucs pour gérer la ligne. Le boss va être compliqué. Mais j'ai deux, trois trucs pour gérer la ligne. Allez. Le problème, le gros problème qui se pose, c'est que là, ouais, j'ai mis beaucoup trop. J'ai mis beaucoup trop. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je trouve que ça a mis un petit goût amer à tout mon passage de queue le chevalier. J'aurais voulu, genre, passer en mode, genre, à chaque fois, mettre Q, une Réa, peut-être. Genre, vous voyez. Et là, bon. Oh. Bon, de toute façon, ça n'aurait rien changé. Avec coup, je ne peux rien faire. Alors. Alors. Captain Finture ou Blade ? Je vais aller avec Captain Finture, je pense, pour commencer. On va voir un peu. L'avantage, c'est que j'ai le pétrifié, déjà. Yes. Non, putain. Ce n'est pas possible. Je me fais avoir par ça. Putain, ce n'est pas possible. Oui, super. C'est exactement ce que je voulais. Ah, putain. Non, ne fais pas ça. Ah, il ne fallait pas que je le fasse aussi, ça. Non. 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 Super, super, ça. Oh, ça va lui donner. Ben oui, ça va lui donner. Forcément que ça lui donne. Ah ouais, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu partir. Bon. En vrai, ça passe bien. Mais. Le gros souci, c'est que ce n'est pas viable pour la totalité. Enfin, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué pour faire la totalité. Allez, on va aller avec Blade. On va essayer de la faire passer les barres de pouvoir avec quand même la petite maîtrise. On ne va pas se mentir. Non, 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 mais c'est... Putain. Alors, le problème, le gros problème, le gros problème, c'est que déjà, je n'ai pas fait de mouvement. En fait, je n'ai pas fait de mouvement, donc je ne vois pas comment elle peut taper à la tête de ma garde. Par contre, le gros truc qui s'est passé là, le gros problème, c'est qu'elle ne fait pas son spé. Pareil, c'est toujours le même problème. C'est que je me dis, elle a de trucs inversés, donc il faut que je fasse gaffe. Vous voyez, je reste un peu en garde, en mode prêt à genre dexte à l'envers. Le problème, c'est que si tu ne fais pas ton spé, poteau, au bout d'un moment, moi, je veux bien tenter des trucs, mais il faut pareil. C'est toujours le même délire. Il faut participer, en fait. Il faut vraiment donner de ta personne. Il faut vraiment donner de ta personne pour me permettre de faire quelque chose, en fait. Sinon, moi, je ne peux rien faire. Autant me le dire tout de suite et je quitte la quête, si tu ne veux pas, si tu ne veux rien que je fasse. Autant me le dire direct. Et là, elle le fait, putain. Et là, elle le fait, sans déconner. Putain, c'est fou. Normalement, je ne suis pas à portée de son spé et elle fait son spé, là. Putain, à chaque fois, tout à l'heure, je reste à portée. Elle ne le fait pas. Là, je me dis, vas-y, je me mets hors portée. Eh bien, elle le fait quand même. Putain, c'est fou. C'est fou, cette non-chatte, quand même. J'avance quand même avec Blade. J'avance de ouf. On avance bien. Ça marche bien, Blade. Au final, ouais, j'aurais peut-être dû sécuriser plus la quête, prendre un immu en plus, même si ça aurait été long. J'aurais dû sécuriser un peu plus. Non, putain. Je ne suis pas à portée encore. Putain, je ne suis pas à portée de ton truc. Putain, ce qui m'énerve, c'est qu'elle fait son spé et c'est parce que j'essaye de dexte et du coup que c'est à l'envers. C'est à cause de ça, en fait, qu'elle me touche. Sauf que, de base, elle fait son spé totalement en mode what the fuck. Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'elle le fait vraiment en mode inch'Allah, ça passe. Ben non, tu ne fais pas ça. Tout à l'heure, je me mets à portée pour toi, pour que, justement, me mette en position. Vas-y, je le dexte. Et tu ne fais rien. S'il te plaît. Respecte-moi. Respecte-moi. Voilà. Là, vous voyez ? Là, elle n'était pas à portée. Là, ok, c'est de ma faute. Là, c'est de ma faute. Mais, putain, j'étais encore dans mon truc d'avant. Et là, je me déconcentre. Je me déconcentre. Mais là, la quête commence à être longue et finalement, on aura quand même mis une dizaine d'euros. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'au final, enfin, au final, on s'en sort avec une quête. Enfin, moyennement réalisée. Alors qu'au final, j'avais quand même une... Enfin, j'avais les bons persos pour faire le boss. C'est ça qui m'énerve, en fait. C'est que... Non. Non, mais... Normalement, on a déclenché l'humble. On n'en parle qu'à déclencher l'humble, alors que j'ai 58% de réduction et 60% avec Assassin. On n'en parle. Genre, juste... Est-ce qu'on peut en parler 3 secondes ? Non, c'est peut-être pas 60 avec Assassin. Je suis peut-être con. Ouais, c'est peut-être pas 60 avec Assassin. Bref. Enfin, en tout cas, voilà. Un peu déçu de cette quête, franchement. Un peu déçu. Voilà, ça retardera... Enfin, en vrai, ça retardera. Oui et non, un petit peu mon abysse. Oui et non. En vrai. Oui et non. Ça me paraissait compliqué, de toute façon. Sans monter de perso à outrance, ça me paraissait compliqué de ne pas mettre de réa. Donc, écoutez, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Voilà. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, il faut bien mettre deux objets. Un petit peu déçu, quand même, d'en avoir mis autant pour la première quête ou en réa. C'est ça qui m'énerve, en fait. C'est qu'au final, dans les quatre premières, j'arrive à m'en sortir, ric-rac et tout. Là, j'ai peut-être pas assez sécurisé. Voilà. Voilà. Si je devais refaire cette quête, oui, je prendrais pas Captain Infinity War. Même s'il m'a fait quand même un petit peu de bien et tout. Il m'a quand même fait un quart de la magic. Si je devais refaire, oui, je le referais pas. Je reprendrais pas lui. Je prendrais soit Ghost Rider, soit Vision Classique, qui sont deux de mes immu en R5. Ça aurait été long. Oui, ça aurait été très long. Mais j'aurais peut-être pris, ouais, Vision, Vision pour Longshot. Vision pour Longshot, qui aurait corrigé son pouvoir. Enfin, ça aurait été assez lourd, je pense. Voilà. Je pense que j'aurais pris, ouais, j'aurais dû prendre Vision. Voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. En tout cas, du coup, niveau réa, on en a pas mal qui partent. Et donc, on n'en a plus que deux dans la réserve. Donc là, on va attendre un petit peu avant de faire le passage à bis. De toute façon, on va attendre, du coup, minimum 11 jours. L'avantage, c'est que dans 11 jours, normalement, on en a 5 qui arrivent avec Insider. Donc, ce qui est bien, c'est que ça va à peu près se coïncider. Et je pense qu'on le fera, du coup, dans 11 jours. On va essayer de se caler comme ça. Je vais essayer également de pas trop en mettre sur la dernière quête. Mais la dernière quête, normalement, elle devrait bien se gérer quand même. Donc, voilà. Je pense que cette quête-là, je ne pouvais pas forcément faire mieux. À part, voilà, si je prenais Vision. Il aurait fallu que je up des trucs. Mais, ben voilà. Je me suis dit, quitte à mettre une petite dizaine de réa, sachant que, bon, je ne prévoyais pas de mettre une dizaine de réa. J'aurais bien aimé mettre moins. Si c'est pour monter un Colossus R5 ou monter un autre R4 qui, au final, n'aurait pas forcément été dingue. Enfin, j'aurais pu monter n'importe quel autre R4. Mais, à la base, je voulais vraiment le faire avec Allman Logan. Mais je suis vraiment déçu, quoi. En fait, la borne ne sert à rien avec la 4 étoiles. Les dégâts de saignement sont beaucoup trop importants quand même, en fait. Même avec Allman Logan. C'est ça qui est ouf. C'est même avec Allman Logan qu'il réduit le 95% quand même. Plus les 50% de la borne. Donc, au final, en ayant deux réductions de 95 et de 50%, c'est-à-dire qu'au final, il ne prend que 2,5% des dégâts de saignement. Au final, il se fait détruire. Ce n'est pas normal, je trouve. Ce n'est quand même pas normal. Sachant que c'est un perso qui régène. J'ai volonté. Enfin, je trouve quand même que c'est bizarre quand même que je prenne autant. Donc, voilà. Même s'il n'est que R4 et que, du coup, s'il avait TR5, il aurait pris moins cher. Vous ne verrez pas l'extrait, du coup, où j'ai pris cher et tout. Mais, en vrai, j'ai pris grave cher, en fait. C'est vraiment bizarre. Voilà. Merci à vous d'envoyer cette vidéo. On se retrouve très, très vite, du coup, demain, pour la fin de cet objectif, du coup, QE Chevalier avec des 4 étoiles. Et moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo de tout type que ce sera à 19h sur ma chaîne. Merci à vous et bonne soirée.